La session dernière, au printemps dernier, le Parlement a été arrivé à un accord unanime sur la réforme des réfugiés. Et on avait fait démonstration qu'on était capable de s'entendre, parce qu'il y avait une volonté, évidemment, de le faire. Je crains que dans ce cas-ci, on va avoir beaucoup de difficultés à s'entendre, mais il n'y a pas grand-chose qu'on va faire pareil. La seule chose peut-être que je vais faire la même chose que le ministre aujourd'hui, c'est faire mon discours dans une seule langue, sauf que la mienne, ce sera bien sûr le français et non pas l'anglais. Je pense que dans ce projet de loi-là, il y a quelque chose qui, même s'il monte au bâton pour défendre le projet de loi de son collègue de la sécurité publique, il doit avoir quelque chose de profondément blessant pour le ministre de l'Immigration, parce qu'il me semble avoir là un désaveu important du travail qu'il a fait et que l'on avait reconnu comme parlementaire en votant à l'unanimité une réforme des réfugiés qui devait, de son propre aveu, durer pendant au moins une génération, pendant des décennies, quelque chose de fondamental qui redéfinirait la façon dont on traite les réfugiés. Et voilà que, quatre mois plus tard, cette réforme équilibrée de son propre aveu, et on était d'accord, c'est pour ça qu'on a voté en faveur, voilà que cette réforme équilibrée est remise en question par son collègue de la sécurité publique, parce qu'on ne se fera pas d'histoire, même si le ministre est aujourd'hui en Chambre pour défendre le projet de loi de son collègue de la sécurité publique. C'est bel et bien un projet de loi qui lui a été imposé par son gouvernement. Parce qu'il y a deux choses l'une, Mme la Présidente. Soit, à l'époque où le ministre défendait sa réforme équilibrée, ce n'était pas le cas, elle n'était pas équilibrée, et il le savait, et il nous a vendu quelque chose qu'il ne savait déjà pas équilibré, ou alors, elle était bien équilibrée, mais il y a quelqu'un dans ce gouvernement-là qui a désavoué son travail et qui n'était pas d'accord avec la propre conclusion du ministre. C'est assez dérangeant de voir ça, et c'est en même temps un affaiblissement incroyable de la position du ministre. Parce que ce désaveu de ces collègues-là fait que qui dans l'avenir voudra négocier et discuter avec le ministre si n'importe quel de ses collègues peut par la suite revenir sur l'entente qu'il a convenue et proposer un nouveau projet de loi comme on l'a aujourd'hui. C'est d'autant plus dérangeant, Mme la Présidente, que ça fait seulement quatre mois qu'on a adopté cette loi-là, qu'elle n'a pas encore été mise en vigueur, qu'on n'a pas pu encore voir ses effets, et qu'on ne peut donc pas présumer qu'elle est déjà brisée. Elle vient d'être adoptée il y a quatre mois. Il semble qu'il y a derrière ça quelque chose qui, manifestement, n'est que du marketing politique. C'est ça dont il est question aujourd'hui devant cette Chambre. Parce que je ne détecte aucune sincérité dans les propos du ministre. Et je veux bien me faire comprendre. Je ne doute pas de sa propre sincérité comme individu, mais je doute de sa propre conviction que le projet de loi que son collègue a présenté devant le Parlement est la bonne chose à faire. Et ça paraît parce que ce n'est pas du tout le même homme qu'on a connu le printemps dernier. Lorsque le ministre avait présenté sa réforme équilibrée, il était venu rencontrer les parlementaires des différents partis et il était venu nous l'expliquer. Ses officiers nous avaient affaire à l'avance de nombreux débriefings, de nombreuses sessions d'informations techniques nous expliquant les tenants et aboutissants de sa loi. Il nous avait un peu, si on veut, pour reprendre l'expression, préparé mentalement. On savait où est-ce qu'il s'en allait. Mais là, rien de tout ça. En fait, Mme la Présidente, le ministre aurait voulu obtenir la certitude que son projet de loi soit défait ensemble, qu'il n'aurait pas procédé autrement. On se rend bien compte qu'il n'y a là qu'une volonté d'exciter un certain populiste malsain et de s'attaquer à tous les réfugiés en les mettant tous dans le même bateau pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, Mme la Présidente, et d'offrir des solutions simplistes. Et moi, je suis convaincu que le ministre ne croit même pas à ces solutions. Oui, on applique toujours la même méthode propre au Parti conservateur. Premièrement, on présente un projet de loi avec un type bidon, un logo qu'on pourrait rajouter un petit TM au bout, un trademark, c'est quelque chose pour vendre, une vulgaire publicité. Cette fois-ci, on parle de la loi visant à empêcher les passeurs d'utiliser abusivement le système d'immigration canadien. Quand on regarde les passeurs du projet de loi, on s'aperçoit qu'il y a quelques mesures qui touchent les passeurs, mais l'essentiel des mesures touchent les réfugiés eux-mêmes. On s'attaque à des personnes qui, potentiellement, peuvent vivre des situations extrêmement difficiles plutôt que de s'attaquer aux gens qui ont besoin d'aide. Toujours la même technique, Mme la Présidente, parce que lorsqu'on veut taire toute discussion, tout débat, on va juste dire que c'est des terroristes. C'est ce qui a été fait lorsque le bateau est arrivé à Vancouver. On a dit que c'est des terroristes ces tamouls-là. Là-dedans, il y a des membres de l'élame tamoul, un groupe terroriste. Et donc, tous ceux qui sont contre notre projet de loi sont pour les terroristes. Et voilà. Il n'y a rien à rajouter, pas d'autres discussions. C'est ça, l'argumentaire conservateur. Alors, c'est d'autant plus grotesque qu'il y a 80 % des demandeurs de statut de réfugiés tamouls qui sont reconnus comme des demandeurs authentiques au sens de la Convention de Genève. Et quelques mois plus tôt, le ministre s'attaquait aux demandeurs du Mexique en disant qu'il y en a seulement 10 % qui sont acceptés, donc c'est suspect. Là, il y en a 80 % qui sont acceptés, c'est aussi suspect. Là, il y a un problème, là. Soit on se préoccupe quand le taux d'acceptation est bas ou qu'on se préoccupe quand le taux d'acceptation est haut, mais certainement pas des deux. Non, sérieusement, Mme la Présidente, j'ai beaucoup de difficulté à croire que ce projet de loi-là ait pu avoir été élaboré par le ministre de l'Immigration avec ses officiers dans son ministère à tête réfléchie, avec une vision d'ensemble globale, alors que tout ce monde-là ont déjà fait ce travail-là au printemps passé, il y a quatre mois seulement, et ils sont arrivés à des conclusions complètement différentes. Manifestement, ils ont fait en toute harte, de façon purement démagogique, un projet de loi qui est une espèce de collage de mesures éparses qui n'ont aucune vision, qui ne s'attaqueront pas aux problèmes, mais ils vont s'attaquer aux réfugiés et créer des problèmes beaucoup plus importants, auxquels j'y reviendrai. Mais je tenais, Mme la Présidente, à remettre ça en contexte pour que les gens qui nous écoutent, les citoyens canadiens, et non pas les trafiquants, les trafiquants d'humains, ils n'écoutent pas CIPAC, puis ils ne lisent pas non plus le projet de loi, et ça n'aura aucun effet sur eux, ce projet de loi-là. Mais pour que les gens comprennent que ce n'est pas parce qu'un projet de loi dit qu'il s'attaque aux trafiquants que ce qui est dedans, dans les cinquantaines d'articles qui suivent, bien c'est effectivement ça. Le projet de loi, c'est le gouvernement qui donne le nom. Il peut donner n'importe quel nom, même si le contenu n'a rien à voir. Alors, allons-y sur le fond, maintenant. On constate d'abord que manifestement, il s'agit là d'une surréaction incroyable à un problème réel, tout le monde en convient, mais pour lequel le gouvernement a délibérément exagéré la réalité. D'une part, on pourrait dire, il tente de tuer une mouche au bazooka. Et vous savez, Madame la Présidente, non seulement c'est inutile d'utiliser un bazooka pour tuer une mouche, mais en plus, vous risquez de rater votre coup. C'est quand même une opération assez fastidieuse. Et là, on se retrouve ici avec un focus qui est donné essentiellement sur le moyen de transport par lequel la personne arrive. Ça n'a pas rapport, Madame la Présidente, sur le fait qu'il arrive en groupe. Donc, un groupe, ça peut être deux personnes, ça peut être trois, ça peut être quatre, ça peut être cent. Et il n'y a pas de lien. Les gens qui veulent frauder notre système, parce qu'il y en a, admettons-le, il n'y a rien qui nous permet de croire qu'ils utilisent plus les bateaux que les avions ou les arrivés par voie terrestre. Même l'histoire récente tend à nous prouver plutôt le contraire, parce que les tamoules qui sont arrivés par bateau ont eu des taux d'acceptation largement supérieurs aux demandeurs qui arrivent par avion ou par la voie terrestre. Qui plus est, le précédent bateau qui est arrivé, les personnes ont été maintenues en détention le temps de contrôler leur identité et leur dangerosité, ils ont tous été relâchés depuis. Donc, manifestement, il n'y a aucune raison de croire que les gens qui arrivent par bateau sont moins des réfugiés légitimes que les gens qui arrivent autrement. Maintenant, c'est plus spectaculaire une arrivée par bateau. C'est un peu, Mme la Présidente, comme lorsqu'un avion s'écrase. On en parle aux nouvelles. C'est dramatique. Des centaines de personnes meurent simultanément. Mais est-ce que l'avion est plus dangereuse que l'auto? N'importe quel spécialiste du transport va vous dire non. En termes de déplacement, on a plus de chances de mourir dans un déplacement en auto que dans un déplacement en avion. Et c'est là qu'entre le vulgaire marketing politique, le vulgaire démagogie, de faire croire qu'on s'attaque à un problème, mais il n'y a que 2 % des réfugiés qui arrivent via un arrivage massif par bateau comme ça. Seulement 2 %. Et là, le gouvernement s'en va à travers le Canada, fait des sparages, bombe le torse, puis dit, « Hé, on s'attaque aux réfugiés. » Pourquoi que le projet de loi que vous avez écrit en premier s'attaque à 2 % des demandeurs? 2 % des demandeurs qui ont permis les taux d'acceptation les plus élevés? Je veux dire, mettons qu'on aurait réglé le cas de 98 %, les 98 premiers %, on pourrait regarder les 2 % qui restent. Mais pourquoi s'attaquer d'abord aux gens qui arrivent par bateau? Il n'y a aucune raison rationnelle pour ça, outre que ça fait hot aux nouvelles quand un bateau arrive de dire, « Nous autres, on va vous régler ça. » C'est un peu grossier, et moi, je suis convaincu que personne n'en sera dû et qu'au fur et à mesure qu'on en parle, aux Québécois d'ailleurs, le ministre aime bien citer les statistiques de sondage, il n'aime pas trop ça finalement quand il se rend compte qu'on les a pris un peu pour des cruches qu'on a essayé de les remplir en leur disant, « Hé, c'est tous des terroristes qui arrivent, puis il faut les expulser, puis on va s'en occuper. » On s'aperçoit que ce n'est pas ça la réalité. Voyons un peu quelques mesures qui sont prévues dans ce collage fantaisiste de mesures qui sont contenues dans ce projet de loi-là. On parle, par exemple, on va commencer avec ça, que déjà, on va créer une catégorie de réfugiés, ceux qui arrivent en groupe par bateau. Donc, ça peut être deux personnes, ça peut être 50, ça peut être 100, on ne le sait pas, mais s'ils arrivent par bateau, et ils sont plus qu'un, ils semblent qu'ils sont plus dangereux que les autres. Alors, on va créer cette catégorie-là, et là, ces gens-là, on va avoir un traitement complètement arbitraire et discriminatoire. Entre autres, on pourra les détenir sans étudier, même, si on doit les libérer, pendant 12 mois, un an. À titre de comparaison, le délai actuel est de deux jours. Vous vous rappelez, au début de ma présentation, Mme la Présidente, je vous disais, le gouvernement aurait voulu faire des améliorations, il serait venu nous voir. Il nous aurait dit, écoutez, deux jours, ce n'est pas assez, on en a besoin de sept, on aurait écouté, on aurait regardé ce qu'il y a à dire, il nous aurait dit, on en a besoin de 14, ah, ben, ouais, OK, on va regarder. Il nous aurait dit, on aurait besoin d'un mois, 30 jours, là, on aurait commencé, effectivement, mais on aurait regardé. Mais là, le ministre se présente devant nous, il nous dit, on a besoin de 365 jours de garder en prison des gens qui ne sont pour l'instant accusés de rien, on va les garder en prison 365 jours avant même de regarder si on a raison de les garder en prison. C'est complètement honteux, Mme la Présidente. et on s'attaque là à des principes qui sont fondateurs de nos sociétés modernes, de nos sociétés démocratiques. La Béas Corpus, ah, la Béas Corpus, c'est pas super excitant, ça, dans les nouvelles puis dans les médias, la Béas Corpus, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est à la fin du Moyen Âge, il y a des gens qui se sont dit, finis la justice arbitraire, finis la tyrannie, on va mettre un concept qui dit que les gens peuvent pas être emprisonnés sans motif, sans avoir la chance de s'expliquer pour une durée indéterminée ou abusive. C'est pas la grande démocratie ou la Charte canadienne des droits et libertés, là. C'est assez baisique, Madame la Présidente. On ne va pas détenir des gens sans leur dire de quoi ils sont accusés, sans même les accuser de façon indéfinie ou abusive. C'est la base de nos sociétés de droit. C'est ce qui nous distingue des tyrannies qui nous distinguent du Moyen Âge. Et là, on s'attaque à ça. On va dire, ces gens-là, ils arrivent par bateau, fouille-moi pourquoi, mais on va les garder en prison un an avant de faire quoi que ce soit, puis après ça, on verra si, aux six mois, si on peut les relâcher. Déjà là, ça part mal. Mais il y a une autre série d'éléments dans cette loi-là qui sont extrêmement préoccupants. Toujours pour les mêmes personnes, ces gens-là devront attendre cinq ans pour présenter une demande de résidence permanente, même si, en fait, seulement si, ils ont été reconnus comme des véritables réfugiés. Pourquoi? OK, on veut s'attaquer aux gens qui sont malhonnêtes et qui testent le système et qui ne sont pas des vrais réfugiés. Et puis, on veut être sévère avec ces gens-là qui ont été abusifs. on regardera si jamais le gouvernement nous fait des propositions. Mais ceux qui sont des vrais réfugiés, ils ont été reconnus, qui fuient la persécution. Pourquoi eux devront être pénalisés? Il n'y a rien qui explique ça. On pourrait même, une fois qu'ils ont été reconnus, continuer à les harceler en refaisant une vérification s'ils sont toujours réfugiés. Une contravention complète du principe même de réfugiés, une fois qu'on l'est, on peut refaire notre vie. c'est ça le concept, ce n'est pas de passer sa vie à se demander si on va être retourné dans notre pays d'origine, c'est de refaire sa vie. Ne pourront plus voyager à l'extérieur du Canada et ça risque même d'avoir l'effet inverse, cette impossibilité, par exemple, pendant cinq ans d'obtenir la résidence permanente et donc de rapatrier leurs enfants. Parce que le ministre qui est si friand des messages envoyés aux trafiquants et aux gens qui veulent abuser du système, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Je ne vais pas partir et je vais traverser l'océan tout seul. Ça va me prendre sept ans à rapatrier mes enfants. En plus de risquer sa propre vie, la personne qui va vouloir fuir la persécution va devoir risquer sa propre vie, la vie de sa femme et la vie de ses enfants. C'est ça que le ministre propose dans sa loi. C'est complètement déraisonnable et à bout de terme, on risque de se retrouver avec des plus gros bateaux avec plus de femmes et plus d'enfants à bord parce que les gens qui fuient la persécution n'auront pas d'autres moyens de rester en famille. Voyez où ça nous mène ce genre de mesures extrêmes-là. Finalement, Mme la Présidente, pour ajouter l'injure à l'insulte, le ministre a prévu que ces personnes-là n'auront pas action à l'exception d'appel des réfugiés, alors qu'il sait très bien que c'était un élément pour lequel ce Parlement tenait, de façon importante, auquel moi-même j'ai mené une bataille farouche et franchement, de présenter que son collègue présente en cette Chambre un projet de loi s'attaquant au caractère universel de la section d'appel des réfugiés, ça démontre une mauvaise volonté manifeste. D'autant plus que la section d'appel des réfugiés, en uniformisant les décisions, en évitant l'arbitraire, est autant bénéfique pour les réfugiés qui peuvent éviter des décisions mauvaises et arbitraires que pour la société parce qu'elle permet aussi aux ministres d'appeler de mauvaises décisions et permet d'obtenir une jurisprudence en termes de demandes de réfugiés et une prévisibilité qui décourage des gens à tester le système parce qu'ils savent que le résultat est prévisible. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme la Présidente. Merci. Merci. My question to the honourable member is that what does he attribute in all these immigrant communities lining up in support of this bill? L'honorable député de Jean Neubert. Je vous dirais, Madame la Présidente, que les groupes qui représentent certains immigrants qui appuient ce projet de loi-là l'appuient au même titre que certains non-immigrants l'appuient. Au Bloc québécois, on n'a pas l'habitude de traiter les immigrants différents des autres. Quand quelqu'un vient au Québec, adhère à la société québécoise, il fait partie de la nation québécoise et a droit à son opinion comme n'importe qui. Et comme n'importe qui, il peut être trompé par le gouvernement. Il peut être trompé par un gouvernement qui dit que c'est des terroristes, des membres de l'élan tamoul qui sont dans le bateau. Ceux-là, se faire tromper par le gouvernement, se faire dire que c'est des terroristes nécessairement, n'importe qui peut se faire tromper. N'importe qui peut se faire mentir par le gouvernement. Qu'on soit un immigrant ou pas, ça n'a pas rapport. Et qu'on soit un immigrant ou pas, on est contre les terroristes. Je ne vois pas pourquoi les immigrants seraient moins contre les terroristes que le restant de la population. Le problème, c'est qu'on n'a aucune raison de croire que ceux qui arrivent par bateau sont plus des terroristes que ceux qui arrivent par avion. Le problème, c'est que l'information que vous fournissez aux citoyens, dont les immigrants, qui ne sont que des citoyens parmi d'autres, est fausse. Le problème, c'est qu'on présente un projet de loi qui dit « Loi visant à empêcher les passeurs d'utiliser abusivement le système d'immigration canadien. » On dit aux gens « Êtes-vous pour qu'on empêche les passeurs humains? Êtes-vous pour le trafic humain? » Les immigrants, ils répondent la même chose que les autres. Ils répondent non. Le problème, c'est que cette loi-là, elle ne s'attaque pas au trafic humain. Questions et commentaires? L'honorable député de Trinity Spadina. Thank you, Madame Speaker. This bill actually allowed for the destination of irregular arrival. Yes, of two or more people. It could be 500, it could be two. But it could also impact on not just refugees. It would have impact on visitors. It could have impact on immigrants that are arriving. It could have impact on students or business people that are coming in as entrepreneurs. In fact, it would have impact on all foreigners arriving to Canada, whether by boat or by car or by air. Is that the interpretation that the member has? And if so, does he think that it would have a very negative impact on the reputation of the Canadian immigration system? L'honorable député de Jeanne Lebel. Madame la Présidente, je vais répondre à la question de ma collègue du NPD. Avant, je vais faire quand même deux parenthèses parce que je viens de réaliser que j'avais dit aux collègues libéral avant que j'étais pour vous dire qu'est-ce que le Bloc québécois était pour faire sur ce projet de loi-là. Et je pense que je n'ai pas dit qu'on était pour voter contre. Je pense que je ne l'ai pas dit. Je vous le dis. Maintenant, c'est clair. La deuxième chose, je suis un petit peu déçu parce que contrairement à mon collègue libéral, je n'ai pas eu le droit, même pas une tentative de question du ministre. Je ne sais pas si je dois être flatté ou vexé de ça. Probablement qu'on aura l'occasion d'en reparler. Plus sérieusement, je pense qu'effectivement, ce projet de loi-là, de la façon dont il est rédigé, a une portée beaucoup plus large parce qu'il ne se restreint pas à ceux qui, effectivement, vont faire une demande de statut de réfugié. Est-ce qu'encore une fois, c'est un exemple à quel point il y a des choses qui ont échappé au gouvernement dans leurs empressements à rédiger un projet de loi? Est-ce que c'est délibérément fait comme ça pour le rendre tellement inacceptable qu'ils savent que l'opposition va voter contre? Est-ce que c'est une tentative de créer ce piège-là? Je l'ignore. Mais manifestement, on a devant nous un projet de loi qui ne mérite pas l'appui de ces parlementaires-là, que nous sommes, et qui ne s'attaque pas à la question. Encore une fois, je le répète, on peut dire, voici un projet de loi dont le titre est « S'attaquer au trafic humain ». Mais si les… tantôt j'ai dit le chiffre, j'ai le temps de vous le dire exactement, là. Si les 36 articles qui suivent n'ont pas rapport avec ça, si les 36 articles qui suivent, la grande majorité, visent seulement à suspendre des libertés individuelles, visent clairement à adopter des mesures discriminatoires pour certains individus, bien, c'est ce qu'on fait. Ça devrait être un projet de loi discriminatoire envers les demandeurs de réfugiés par bateau, ou ça devrait être le projet de loi visant à suspendre certaines libertés individuelles pour certains demandeurs, projets de loi visant à contourner les dispositions, les conventions internationales. Si j'ai le temps, Mme la Présidente, j'aimerais juste vous lire un article du projet de loi. Titre de voyage de réfugiés. Pour l'application de l'article 28 de la Convention sur les réfugiés, l'étranger désigné, ceux qui sont discriminés, dont la demande d'asile et de protection est acceptée, donc qui sont des réfugiés au centre de la Convention de Genève, ne réside régulièrement au Canada que s'il devient résident permanent, ce qui veut dire qu'il attend 5 ans. Autrement dit, dans la loi, au lieu de bêtement dire, la Convention de Genève, l'article, whatever, l'article 28, on le scrappe, on le met aux poubelles, on dit, on respecte l'article 28, c'est juste qu'on fait semblant que ces gens-là, ils ne sont pas résidents au Canada. Ça n'a aucun sens, Mme la Présidente. Question et commentaire? L'honorable ministre de la Citoyenneté et de l'immigration. Oui, Mme la Présidente, il y a franchement trop d'erreurs dans le discours de l'honorable député, pour qui j'ai beaucoup de respect pour moi à répondre en quelques instants. Mais, juste pour clarifier certains points, tout d'abord, en ce qui concerne ce qu'il qualifie la prison, nous parlons de détention en immigration. Tout le monde peut quitter et partir à l'étranger. Madame la Présidente, ce n'est pas une prison. Les enfants, les gens qui en ont besoin peuvent être libérés par l'ordre du ministre, s'il y en a besoin. Évidemment, toutes les détentions sont révisibles par les cours canadiens. Je rappelle aux députés qu'il y a beaucoup de démocratie libérale, comme l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc., et la France qui utilise la détention en immigration pour 100 % des demandeurs d'asile, jusqu'à la détermination de leurs demandes. Entre autres, je rappelle que nous ne parlons pas vraiment d'une période d'un an, parce que la période sans révision par les CISR en détention sera un an en général, mais s'ils reçoivent une décision sur les demandes d'asile avant ce moment-là, ils seront libérés si la décision est positive. Évidemment, selon le nouveau système d'asile que nous avons adopté dernièrement, ça arrivera dans deux ou trois mois. Donc, il y a beaucoup d'exagérations dans son discours, mais je dirais tout simplement la question suivante. Je poserai la question suivante. Quelle est sa solution aux menaces, à la confiance publique dans notre système d'immigration posée par ces réseaux criminels? C'est quoi sa solution politique là-dessus? Honorable député de Jeanne-Lebel, à peine une minute pour répondre. La solution, elle est fort simple. Le ministre va être content. C'est le projet de loi qu'il a déposé ce printemps devant cette Chambre C11, la réforme équitable sur les réfugiés, qui a été adoptée à l'unanimité avec un certain nombre d'amendements dont on a convenu. C'était effectivement une réforme équilibrée. Elle lui donne tous les outils pour agir. S'il croyait vraiment que le projet de loi de son ministre de la Sécurité publique était la solution pour s'attaquer aux demandeurs illégitimes. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque uniquement à ceux qui arrivent par bateau? Pourquoi est-ce qu'il s'attaque seulement à 2 % des demandeurs de statut de réfugiés, qui plus est ceux qui arrivent de communautés de pays où les taux d'approbation, les taux d'acceptation sont parmi les plus élevés de tous les pays? Donc, on a une loi. Le ministre nous dit « Ça me la prend, mais ça me la prend pour le 2 % des demandeurs où c'est le plus inutile ». C'est quoi l'idée? Si le ministre y croyait vraiment, il nous aurait amené quelque chose qui s'attaquerait aux 98 % au complet, pas seulement aux 2 % qui ont les meilleurs taux d'acceptation. de la Sécurité publique. Merci. Merci.